Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se revoit dans une vidéo de routine d'une journée productive dans ma vie. J'aime vraiment avoir des journées productives parce que ça me donne un sens d'accomplissement, même si j'avoue que des fois, je préférerais être en train de relaxer, mais en même temps, je trouve que c'est important de faire les choses sur notre liste. Une grande partie de la journée va être à la maison, mais je vais commencer par m'habiller parce que j'étais en pyjama et je vais mettre un ensemble confortable avec un chenille à manches longues et un pantalon qui sont vraiment super doux. Et les vêtements viennent de chez Pink Cloud, la vidéo est en partenariat avec eux et honnêtement, si vous aimez les vêtements de type lounge comme moi ou super confortables, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur le site parce qu'ils ont vraiment beaucoup de choix et beaucoup de modèles et c'est vraiment de la grande qualité. C'est sûr que ma routine va varier d'un jour à l'autre, mais une des premières choses que je fais d'habitude, c'est que je fais un ménage complet de mon appartement. Donc des fois, j'ai moins de choses à ranger et je vous promets, c'est vraiment pas toujours le bazar, même que d'habitude, c'est plutôt bien rangé. Mais là, j'avais beaucoup de ménage à faire parce que c'était juste avant Noël, Nouvel An, temps des fêtes, etc. Donc j'avais eu vraiment moins de temps pour ranger. Et quand je filme plusieurs vidéos dans mes journées ou que je reçois vraiment plein de colis, c'est là que le désordre s'installe facilement. Donc je commence toujours par ranger une pièce à la fois, surtout si j'en avais vraiment beaucoup à faire et je vais être plus motivée comme ça. Et cette fois-ci, j'ai commencé par ma chambre qui est aussi mon salon. Maintenant, je vais attaquer ma cuisine qui est aussi ma salle à manger et je vais ranger chaque chose à sa place. Je vais mettre les choses au recyclage aussi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Quand j'ai eu terminé avec cette partie de ma salle à manger, j'ai allumé une bougie parce que j'aime vraiment ça pour l'ambiance et ça m'aide vraiment à rester motivée quand je fais le ménage ou que je commence ma journée. Un truc que j'aime faire quand j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour ranger, c'est que je vais prendre un sac ou une boîte. Cette fois-ci, c'est un sac que j'avais pris et je vais mettre les choses qui traînent à l'intérieur et je vais mettre le sac quelque part chez moi, sur ma table ou autre. Et quand j'aurai vraiment le temps, là je vais venir ranger les choses une à une ou une fois de temps en temps quand je passe à côté du sac, mais au moins les surfaces sont désencombrées. Tout ça m'avait donné une fringale, donc je me suis fait un sac. smoothie et je vais vous mettre la recette exacte avec les quantités dans la barre d'infos. Mais j'aime ça mettre des fruits et des légumes dans mes smoothies, donc j'avais mis bleuets, bananes, betteraves et un petit peu de carottes aussi et de l'eau. J'avais une tâche à faire à l'ordinateur et comme vous voyez, je travaille maintenant debout. Je vous l'avais expliqué dans une de mes dernières vidéos, mais j'avais travaillé dans un événement dernièrement et je devais remplir mes heures à l'ordinateur pour me faire payer, donc c'est ça que j'étais en train de faire et c'est beaucoup plus motivant de travailler debout et je trouve qu'on a plus tendance à se dépêcher de terminer. Comme tous les jours, il faut que je m'occupe de mes animaux. Pour mon chien, c'était déjà fait depuis très tôt le matin, mais là c'était le tour de mon lapin. Donc chaque jour, je vide sa litière, je vais aussi lui donner de la nourriture, changer son eau, mettre du foin dans sa litière et ramasser les débris et j'en profite pour lui faire quelques câlins aussi. Sous-titrage ST' 501 Et vu que mon ménage est terminé, je la laisse maintenant en liberté pour lui faire faire un peu d'exercice et parce que ça les rend vraiment heureux aussi. Et j'en profite pour lui donner ses légumes et c'est sûr que je vais en donner d'autres pendant la journée aussi. Je devais aussi aller faire l'épicerie, donc c'est ma fameuse épicerie 25$ par semaine. Ça a l'air d'être vraiment pas beaucoup ce que j'ai acheté, mais j'avais déjà beaucoup de choses chez moi. Donc j'ai juste acheté les ingrédients pour me faire une super grosse lasagne. C'était vraiment très délicieux, donc différents types de fromage. Mon lait de soya à la vanille et des pommes de terre. Ensuite, je suis revenue et j'ai rangé mon épicerie et j'ai terminé ma journée en travaillant à l'ordinateur encore. Donc j'avais du montage vidéo à faire. Je devais commencer le montage de cette vidéo-là et de d'autres vidéos aussi. Donc j'espère que vous avez aimé voir à quoi ressemble une journée productive dans ma vie. J'espère que ça vous aura motivé si vous avez beaucoup de choses à faire en ce moment. N'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur Instagram. Et nous, on se revoit très bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501